Bonjour La notion de la liberté d'expression et de la presse sont des notions fondamentales pour nous et constitutionnellement protégées. Nous sommes l'organe de régulation, nous avons pour mission de garantir la liberté de la presse, mais surtout garantir un contenu constructif. Notre pays est agressé, il est donc inadmissible de comprendre que certaines personnes se permettent d'apporter sur la place publique un contenu malveillant, un contenu trompeur, un contenu nocif. La malinformation, la désinformation, les fake news et la manipulation de l'information, c'est extrêmement intolérable. Et dans ces conditions-là, d'un pays agressé, nous avons pris des mesures interdisant la manipulation de l'information. Nous avons demandé aux professionnels de médias d'être tout simplement responsables et professionnels dans ce qu'ils font. Ça veut dire de vérifier une information avant de la diffuser. Et nous considérons qu'au Congo, nous avons des experts militaires, nous avons une armée, nous avons des autorités, nous avons des personnes qualifiées pour parler de la question de l'armée en toute responsabilité. Et donc, nous avons demandé aux professionnels de recourir à ces personnes-là. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est une entrave et je ne vois non plus en quoi est-ce que c'est une régression. Au contraire, c'est plutôt une manière de garantir la bonne information qui rentre dans nos missions. Donc, ce n'est vraiment pas un tabou. Tous les pays du monde le font quand ils traversent des situations comme celles qu'on traverse maintenant. Oui, mais c'est nous les juges de la liberté de l'expression dans le média. C'est nous les juges de l'ordre public dans le média. L'État congolais nous a confié la mission de regarder le contenu médiatique. Et le contenu médiatique, c'est dans toutes les productions. Alors, je ne vois pas qui d'autre, si ce n'est pas nous, de prendre des mesures comme cela. Mais après, ce débat n'est pas porté par tous les journalistes. Moi, je rencontre tous les journalistes, plus ou moins les plus représentatifs. Ils sont d'un professionnalisme exemplaire. Regardez les journalistes de l'Est de la République, plus ou moins comment ils traitent les informations. Mais avec une prudence, avec une responsabilité exemplaire. Et c'est ça que nous voulons. Ne vous fuyez pas à une poignée des personnes manipulées ou pas par les ONG ou pas, ou par des médias étrangers qui veulent finalement nous rentrer dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Et ça, ce n'est pas notre but. Notre but, ce n'est pas de museler. Au contraire, notre but, c'est de réguler son museler. Et la capacité que nous avons de réguler, c'est d'anticiper. Parce que si tous les médias se permettent aujourd'hui de traiter les questions militaires dans toute légèreté, nous n'aurons plus de pays. La sûreté de l'État va avant la liberté de la presse. La sûreté de l'État, elle est au-dessus de toutes les autres libertés possibles. Parce que, dites-nous, si le pays est agressé aujourd'hui et que le pays est tombé entre les mains des ennemis et des terroristes, vous n'allez plus exercer. Nous nous rappelons ici, quand on était en guerre, il n'y avait plus de médias. Qui parlait ? Personne d'autre. Regardez en Ukraine, regardez en Russie, regardez même aux États-Unis. Lorsque la sécurité nationale est menacée, on ne parle pas de la liberté de la presse. On ne parle même pas de la liberté d'expression. Le plus important, c'est rétablir l'ordre. Et là, nous sommes dans cet État-là. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays normal, qu'une certaine presse, parce que, encore une fois, ce n'est pas toute la presse, certains journalistes sont professionnels et je les salue pour ça, mais est-ce qu'on peut comprendre que les gens fassent passer le recrutement des terroristes ou qu'ils fassent le relais de la politique du Rwanda chez nous ? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi on a dit non. Et vous allez voir que c'est dans la ligne droite de ce qu'on a toujours fait. Nous avons demandé à Canal+, de retirer toutes les chaînes rwandaises de son bouquet. Et pas seulement Canal+, tous les autres distributeurs ont fait la même chose. Et nous continuons à aller dans le même sens. Alors, ça va être illogique que nous avons interdit les chaînes rwandaises, mais que nous continuons à laisser certains journalistes continuer à faire la propagande du Rwanda. Non, ça ne nous permettra pas. En fait, c'est vrai que les gens ne veulent pas dire qu'il n'y a aucune liberté de la presse menacée, aucun intérêt d'un média menacé. Et d'ailleurs, il faut le dire, depuis notre avènement, l'espace médiatique est beaucoup plus salubre maintenant. On sent qu'il y a une certaine responsabilité. La preuve, regardez comment nous avons passé les élections. Regardez comment on a passé la période électorale. Elle s'est passée dans un calme, mais exaltant. Tout simplement parce que nous avons pris des mesures, nous avons anticipées. Et aujourd'hui, on est dans ce qu'on est en train de vivre, mais on est plus ou moins calme. Et donc là, ce que je dois rassurer aux journalistes, le SESAC ne prendra jamais une mesure liberticide. Nous ne prendrons jamais une mesure qui écrase la presse. Au contraire, nous prenons des mesures pour protéger la presse. Et d'ailleurs, nous avons demandé, on a encouragé à l'armée de disposer régulièrement des informations pour que la presse le commente et pour que la presse l'exploite. Nous avons milité à ce que les institutions soient de plus en plus ouvertes avec la presse. La preuve, vous m'avez appelé, je vous ai invité tout de suite. Donc, c'est pour dire, nous devons donner l'exemple. Lorsque les journalistes veulent avoir les informations, que les journalistes s'intéressent, s'approchent de l'armée, s'approchent des autorités, s'approchent des experts. Et quand on a parlé des experts, nous n'avons pas dit les experts du gouvernement. Nous n'avons pas dit les experts du pays. Non, nous avons dit les experts. Pourquoi ? Parce que quand on est expert d'une question, on a une certaine responsabilité et la manière de relater les faits sont plus ou moins circonscrits. Donc, on a au moins une certaine garantie que celui qui parle, ne parle pas en vain. Voilà un peu le contexte dans lequel cette décision a été prise. Mais elle est plutôt respectée parce que, regarde, dans les médias, on n'en parle plus. Si on avait laissé ça comme ça, aujourd'hui, on serait dans un fourre-tour. Il est demandé à un journaliste de récolter l'information, traiter l'information et diffuser en toute responsabilité. Ça veut dire quand vous voulez récolter une information, mais elle est poussée à la source et la bonne source. Et quand vous la traitez, traitez l'information tout en sachant que nous sommes un état agressé. Comment l'Ukraine traite les informations militaires de l'Ukraine ? Regardez comment ils traitent leurs enfants. Comment la France traite les informations relatives à l'Ukraine, relatives à la Russie ? Vous allez voir qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de principes universitaires et tout, vous allez vous rendre compte qu'ils ont une dose de patriotisme. Ils veulent nous faire croire que la Russie est en faute, c'est elle qui ne comprend pas, et ainsi de suite. Pourquoi nous, on ne le ferait pas chez nous ? Pourquoi nous, on ne le ferait pas chez nous ? Nous ne demandons pas aux journalistes de faire la propagande du gouvernement. Ce n'est pas ce qu'on demande. Mais nous demandons aux journalistes de ne pas combattre la position officielle de l'armée congolaise. Parce que nous sommes un pays et nous devons protéger notre pays. Et nous devons protéger l'intégrité de notre République. Donc, le traitement pour nous, un traitement responsable, c'est un traitement qui a suivi tout le parcours professionnel, tout le parcours académique, si on peut le dire comme ça. Donc, vous respectez la règle et là, vous avez une information, vérifiez-la auprès des autorités, auprès des instances habilitées à vous donner la bonne information pour que nous soyons épargnés de tout ce qui va avec. Les gens ne comprennent pas une chose. Une mauvaise information peut faire déplacer tout un village. Une mauvaise information peut faire déplacer tout un quartier. Avec toutes les conséquences possibles. Et c'est ça ce que nous ne voulons pas. Les médias au Congo ne doivent pas servir à la fracture ou à la division sociale. Les médias au Congo doivent servir à la cohésion nationale et à la construction d'un idéal commun. Et c'est ça que nous poursuivons quand nous sommes. Il est important de rappeler que dénoncer, ça ne veut pas dire s'acharner. Faire des investigations, ça ne veut pas dire insulter. Il faudrait qu'on comprenne que les imputations dommageables, les calomnies, la diffamation, sont des infractions pour lesquelles on peut arrêter des gens. Et un journaliste ou les journalistes ne devraient pas s'adonner à cela. Limitez-vous à votre mission de dénoncer et laisser les instances judiciaires faire leur travail. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez le parquet qui s'est déjà saisi du dossier. Et du moment où le parquet s'est saisi du dossier, il est inadmissible qu'un journaliste ou qu'un commentataire revienne sur une question déjà en étude, en examen. Et puis en plus, ce n'est pas à un média d'établir la culpabilité des gens. Il n'appartient pas à un média d'établir la culpabilité. Il appartient aux instances judiciaires de le faire. Et lorsqu'un média commence à devenir un tribunal ou un journaliste, elle se donne cette casquette-là, c'est extrêmement dangereux. Et il en est de même pour tous les journalistes parce qu'il s'est observé ce climat-là. Les journalistes des uns attaquent les autres, les journalistes de l'autre attaquent... Et ça, ce n'est pas bien. Ça envenime la situation. Ça ne permet pas à ce qu'on puisse évoluer convainablement. Et ce n'est ni le professionnalisme, ce n'est ni le bon sens. Donc je pense qu'il faudrait appeler les journalistes à la professionnalisation, à la responsabilité et à laisser le travail soit fait comme il se doit. Encore une fois, je ne voudrais pas que les gens pensent que j'interdis les Congolais de réfléchir. Non. Le journaliste, si vous avez des investigations à faire, faites-le. Si vous avez des dénonciations à faire, faites-le. Mais que tout se passe dans le respect de la loi, que tout se passe dans le respect de l'art. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas tout simplement que l'on transforme la télévision en une arme de destruction massive. C'est ce que nous déconseignons. Le combat que nous avons, c'est le combat de l'accès à l'information. Il faudrait que les journalistes aient l'accès à l'information. Il faudrait que les officiels permettent aux journalistes d'avoir les informations à la source. Parce que si les journalistes n'ont pas l'information à la source, c'est ça qui crée généralement des informations ramassées sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Il ne faudrait pas que l'inaccessibilité à l'information crée de fausses informations. Donc j'encourage les institutions de la République, j'encourage les officiels à se donner. C'est aussi ça la rélevabilité. Nous essayons de demander à tout celui qui a une portion de pouvoir de se donner un tout petit peu à cet exercice. C'est vrai, je comprends la méfiance qu'il y a là. Je comprends. Je comprends qu'il y a le contexte, il est quand même assez compliqué. Parce que les gens ne se regardent plus comme des bons citoyens, on se regarde comme des chiens d'effaillance. Et ça, ce n'est pas bien. Il faudrait que les autorités conglaises permettent aux journalistes d'entrer en contact avec elles et discuter souvent, d'échanger de temps en temps. Et je pense qu'on va même formaliser ce cadre-là, pour que celle-là devienne finalement un rendez-vous de temps en temps. Peut-être qu'on va le faire, peut-être qu'on va formaliser, peut-être qu'on trouvera un cadre et je crois que ça pourra aller. Je m'en vais féliciter les journalistes qui ont travaillé pendant la période électorale. Ils ont fait un travail exceptionnel. C'était d'une responsabilité, en tout cas, louable. Je les remercie et je les félicite davantage. Ici, je m'en vais féliciter et encourager les journalistes de l'Est de la République. Ces gens travaillent dans des conditions très difficiles, sous menaces, sous pression, dans les attaques, mais ils continuent à garder non seulement le sens du patriotisme, mais surtout le sens de l'objectivité. Donc, chers compatriotes, vous qui êtes à l'Est de la République et que vous êtes journaliste, vous avez toute ma considération et vous avez tout mon soutien. Et les journalistes de la capitale et partout à travers la République, nous vous demandons de rester professionnels. Concentrez-vous sur votre travail. Sachez simplement qu'une information peut faire beaucoup de dégâts si elle tombe entre les mauvaises mains. Donc, communiquez suffisamment, informez conformément aux lois et même aux principes déontologiques et de l'éthique. Et je crois que nous aurons une presse beaucoup plus responsable et un pays assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada